salut les amis salut 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 je vais faire un petit live un peu particulier aujourd'hui parce que on va rapidement switcher sur le vrai live il va avoir lieu sur mon profil public facebook et sur youtube c'est l'idée du jour en fait et du coup je teste je vais voir un petit peu à quel moment je switch vraiment mais voilà ça va pas se passer ici je regarde en même temps c'est quoi ça qu'est ce que j'ai ici ah ok d'accord ok ok ça va ça va donc salut 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 tout le monde salut à ceux qui nous rejoignent sur ce live un peu particulier puisque encore une fois on va se retrouver donc là je suis en train de jongler sur différentes plateformes on va se retrouver en direct sur facebook et youtube pour le vrai live que je vais commencer dans quelques dans quelques minutes et le thème du live ça va être effectivement un business magique un business magique ça veut dire quoi ça veut dire je vais te donner un petit peu mon point de vue par rapport à tous ces business qui traînent et qui sont soi-disant magiques parce que ça me paraît ça me paraît intéressant alors attends je voudrais juste faire un truc je voudrais mettre un petit ouais c'est ça voilà ok juste mettre mon url si tu la connais pas tu peux trouver en fait copier l'adresse et on va ici mettre ça là voilà ok il veut pas pourquoi il veut pas c'est bizarre alors je vais te le marquer comme ça si tu veux retrouver en fait soit dans ma bio soit directement tu vas pouvoir ici voilà slash c'est vraiment pas évident sur le téléphone franchement c'est un peu tout petit et en plus j'aurais pu le voilà si tu alors le lien va pas être cliquable j'en ai peur parce que souvent les liens sont pas cliquable ici c'est dommage mais c'est comme ça et donc du coup tu vas pouvoir rentrer ça directement pour retrouver mon adresse si t'es pas abonné à moi sur sur ma chaîne youtube ça sera l'occasion de le faire je te remercie par avance et puis si jamais tu n'es pas si tu n'es pas abonné à moi sur si tu n'es pas collecté à moi sur facebook n'hésite pas je partage pas la même chose en fait sur youtube je fais les shorts c'est la même chose qu'ici qu'on soit bien d'accord mais sur 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 youtube si tu connais pas j'ai ma chaîne que je développe avec des vidéos un petit peu plus longues il y a mes podcasts aussi et sur facebook c'est plus du partage qui va un petit peu plus loin il y a un petit peu plus de rédactionnel il y a des choses comme ça donc c'est pas le même contenu c'est à dire que être connecté ici me suivre ici c'est un format 15 secondes que j'aime bien c'est des lives de temps en temps que je fais pas assez souvent j'avoue 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 mais à coup le pas mais mais par contre c'est aussi c'est aussi voilà ça va ça va plus loin je sais pas comment dire ça autrement la messagerie aussi liée à à facebook est quand même largement meilleure que celle d'ici parce que là ici c'est voilà moi je suis pas fan du tout il n'y a pas moyen de mettre des liens il n'y a pas moyen de vraiment partager donc là l'idée c'est je vais dans pas très longtemps je vais switcher je vais passer sur youtube et facebook en simultané j'ai l'impression d'être à la télé ça me fait trop rire donc si tu veux me rejoindre passer là-bas tu peux soit directement remonter un petit peu j'ai écrit le lien bit.lyly slash axelcrevaux tu vas pouvoir trouver comment me trouver sur youtube comment me trouver sur facebook si tu es sur l'un ou sur l'autre sur youtube je te remercie tu peux de suite t'abonner ça me fera plaisir si tu es sur facebook tu peux me demander en ami il n'y a aucun souci je refuse personne simplement tu recevras certainement une petite demande de ma part attend excuse moi je suis en train de je vais brancher mon téléphone si j'arrive à le brancher sans le faire tomber voilà j'aurais dû gérer ça avant je sais c'est pas bien c'est pas bien c'est nul c'est zéro c'est franchement je m'auto-flagelle mais c'est pas bien c'est pas bien un petit peu de bienveillance envers soi même donc voilà hop non parce que voilà c'est quand même pour le consommateur surtout que je me demande si je vais pas le laisser brancher pendant que je fais mon live sur youtube et sur facebook pour que ouais je sais pas on va voir là ça monte à 37 donc là je vais pas tarder à lancer sur je vais pas tarder à lancer ici il faut juste que je passe en ne pas déranger si je crois que j'y suis déjà absolument là j'ai bien fait les choses je sais c'est cool bravo je me dis bravo à moi parce que c'est bien de se féliciter à un moment donné et tu sais quoi je voudrais voir je vais maintenant lancer le live sur youtube et facebook donc tu me rejoins directement sur ces deux plateformes et là je lance maintenant je voudrais juste voir où est le truc que j'ai mis là il est là et il m'a tout shooté c'est cool j'avais tout mis et c'est tout parti mais ça c'est pas grave parce qu'en fait c'est c'est pas du tout un problème on va le reprendre on va l'appeler un business magique on avait dit et j'avais dit qu'on disait ça existe-t-il vraiment des activités qui se développent par elles mêmes sans que tu as vu je te le fais en direct sans que tu non parce que je l'avais préparé puis en fait j'ai appuyé sur le mauvais bouton donc tout est parti sans que tu n'aies quoi que ce soit à faire point d'interrogation moi si tu me connais un petit peu tu connais peut-être ma réponse mais là on va y aller parce que parce que j'ai dit qu'on y allait donc ça ça fonctionne pas je l'enlève on est bien oh là là à chaque fois que je fais un truc il me le dégage bon on va rester calme ça va bien se passer c'est normal c'est de la technique quand on doit gérer ça tout seul c'est pas forcément évident existe alors je répète pour ceux qui n'ont pas suivi existe-t-il existe-t-il vraiment des activités qui fonctionnent du coup je mets pas forcément la même chose qui fonctionne toute seule sans que tu n'aies rien à faire point d'interrogation et là je vais arrêter d'appuyer n'importe où je vais confirmer et lancer la diffusion donc là je suis en train de passer sur le temps que le stream se lance sur les deux plateformes youtube et facebook en même temps donc tu seras vraiment le bienvenu parce que là maintenant je vais m'adresser spécifiquement ici à la caméra enfin à la caméra qui est là je regarde en même temps ce qui se passe ok ça c'est bon puisque j'utilise une application je viens tout juste de de m'installer voilà 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 oupla qu'est ce qui me fait aïe 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 j'ai fait des bêtises je vous jure je fais des bêtises c'est terrible alors qui est ce qui nous rejoint ici sur la plateforme dans tous les cas là je suis normalement en live sur youtube et sur facebook j'ai un petit truc qui contrôle je vais le mettre là parce que sinon je le vois pas bien donc je le déplace en live et c'est ouf quand même c'est ouf c'est ouf donc pour l'instant je vois zéro zéro ce qui veut dire je sais pas vraiment s'il y a quelqu'un qui est déjà présent sur le live sur youtube et sur facebook mais je vais attendre un petit peu qu'il y ait des gens qui arrivent pas trop long tu vois donc si tu veux encore passer tu peux titre accrocheur mais il n'y a que le travail qui paye je te remercie de ne pas dévoiler ce que je vais dire parce que ça c'est important mais c'est bien ce que tu dis parce que le travail paye oui mais comment enfin moi je crois pas aux solutions magiques mais d'un autre côté quelle quelle façon de travailler comment on peut faire ça alors si tu me suis sur youtube ou sur facebook je te remercie de me mettre un commentaire de me alors normalement si tu es là bah en fait fréquence clé trop faible la fréquence recommandée ah bah ok d'accord on va voir on va voir à priori il y a des petits soucis de paramétrage donc voilà 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 ça je peux pas le régler je peux pas le régler en direct donc ça ça va être pas possible voyons non ça je peux pas le régler en direct donc on va voir ce qui se passe quand j'appuie là dessus j'appuie sur des boutons je vais finir par couper le truc normalement si le les infos que je reçois ici sont bonnes il n'y a personne il n'y a personne sur le live donc ouais ok ça c'est le retour vidéo ici fréquence d'image trop faible mais je pense pas que je puisse intervenir là dessus aïe 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 puis alors en plus il y a la syrie qui vient de s'emmêler alors ça c'est toujours un petit peu le le la grosse lose quand syrie s'y met est-ce que je peux régler quelque chose en direct comme ça alors je vais tenter mais je suis désolé je règle des petits soucis techniques fréquence d'image clé actuelle trop basse la fréquence recommandée sont des images toutes les deux à quatre secondes alors on va aller gérer ça stream ok 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 ouais c'est ça je peux pas je peux pas modifier tous les paramètres c'est normal ça serait éventuellement contrôle de débit ouais je peux pas je peux pas y toucher bon alors est ce que ça joue sur le nombre de personnes qui sont potentiellement connectées je sais pas je sais même pas si je suis en live sur sur youtube est ce que quelqu'un est connecté sur youtube ou sur facebook pour me dire si je suis en live dessus juste pour un petit contrôle comme ça parce que le retour que j'ai c'est qu'il ya personne est ce que c'est la vérité est ce que c'est pas la vérité je sais pas lui me dit que je fais pas ce qu'il faut puisque j'ai pas un bon un bon débit c'est bien parce qu'en même temps je paye une application pour voir si elle me va bien et là d'entrée de jeu il ya un peu trop de technique même si j'aime bien la technique mais quand je quand on est obligé un petit peu de faire quand on est obligé de faire le contenu et la technique alors du coup j'en profite pour te le dire justement si jamais tu cherches à développer des choses très sincèrement attention c'est vrai qu'il ya des choses pratiques parce que tu peux les faire tu peux les faire de ton salut nadia tu peux les faire en fait en mettant les mains dans la pâte en fait en mettant la main à la pâte pardon mais réellement si tu as si tu as si tu dois vraiment te concentrer sur des trucs techniques qui fonctionne plus ou moins bien et en même temps te concentrer sur ton sujet franchement c'est compliqué et là ce que je vois c'est que visiblement il y a quand même c'est un petit peu bizarre qui zéro spectateur c'est en principe il ya quand même des gens qui viennent donc ce que je vais faire tout simplement je vais arrêter le stream ici je vais couper le live et je vais voir si ça se coupe ici aussi voilà je vais supprimer la vidéo parce que ça sert à rien de garder et puis je vais revenir intégralement pour toi ici je réglerai ça ultérieurement parce que réellement ça sert à rien de voilà actuellement en direct mais c'est vraiment pas bon donc je vais le supprimer je le ferai ça après donc je suis à toi on va garder ce live ici salut clair je viens de faire une tentative qui a complètement foiré mais c'est pas grave donc ouais c'est un titre accrocheur aujourd'hui parce que un business magique alors en fait j'ai posté tout à l'heure un tiktok là dessus sur j'aime bien faire ça parce qu'en même temps ça me permet de voir sur les des contenus courts comme ça le format vidéo court si les gens vraiment vont jusqu'au bout et on se rend compte que sur des formats vidéo de de 9-10 secondes je parle même pas de 15 secondes parce que 15 secondes c'est un long métrage ça commence vraiment à être long de tenir 15 secondes mais même sur des contenus à 8 ou 9 secondes il y a beaucoup de gens qui décrochent avant c'est absolument incroyable en fait c'est on est dans un monde de rapidité et je vais publier dans je sais pas quand mais je l'ai déjà enregistré faut je crois que je l'ai pas encore monté mais je vais bientôt publier un un podcast alors si tu me découvres en fait moi j'ai une chaîne youtube qui mon contenu sur youtube va aussi en podcast c'est à dire que j'extrais l'audio pour le mettre en podcast et je vais publier un sujet sur le format 15 secondes est-ce qu'il faut si tu veux développer si tu veux te faire connaître si tu veux développer une activité ou quelque chose est-ce que tu dois aller vers ce format 15 secondes qui est finalement 15 secondes mais un chronomètre je veux dire là je suis déjà en live depuis je sais pas moi ça doit faire 10 minutes un quart d'heure que je suis déjà en live donc le temps passe vraiment très 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 vite allô allô salut 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 julien tu vas te remettre dans les produits alors écoute je veux bien que tu m'en dises plus mais en off parce que je commence à avoir une grosse équipe mais bon écoute tu m'en diras plus ça m'intéresse avec plaisir bien sûr mais voilà j'étais en train de dire que oui quand on lit les commentaires c'est toujours un peu le grand moment de désespoir je vais publier un truc là dessus parce qu'on se rend compte que réellement même sur un format 9 secondes ou alors je suis vraiment pas intéressant c'est une autre histoire je veux dire mais le nombre de gens qui regardent jusqu'au bout c'est assez incroyable et là je refais j'ai pas fait exprès j'étais inspiré de dire ça mais j'ai fait un truc en disant si tu cherches un business magique est-ce que tu cherches t'es dans l'équipe Julien mais t'es peut-être pas t'es dans mon équipe ou t'es dans l'équipe de Julien Julien ou alors t'as pas le même pseudo là j'ai honte si t'es dans mon équipe si t'as signé avec moi j'ai honte et je vais partir je ne vais pas continuer ce live je ne vais pas pouvoir supporter ça Claire aide moi je vois que tu es encore là est-ce que j'ai vraiment honte non j'ai tu t'appelles pas Julien Claire aide moi s'il te plaît j'ai besoin de toi je suis au désespoir comme dirait l'autre je suis mon fils dirait je suis au bout de ma vie c'est pas tolérable pour moi non Julien putain ah non tu connais pas on est deux Julien dis moi où tu es ça va m'aider tu es où Julien dis moi où tu es ah mais Julien non si 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 je crois Normandie oui 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 tu dois avoir 19 ou 20 ans tu me suis depuis mes débuts et t'as voulu signer avec moi c'est ça dis moi que c'est toi je suis sûr que c'est toi et ouais et si c'est toi et que tu ça me fera trop plaisir de travailler avec toi vraiment oui c'est toi je suis trop fort c'est normal Claire que tu le connais pas parce que Julien il a démarré mais il a pas vraiment été présent avec nous donc il va démarrer c'est génial ça me fait trop plaisir vraiment c'est vrai que j'ai eu le choix bon du coup je disais le format 15 secondes non ça c'est pas ça je vais le sortir en podcast je vais le sortir en vidéo un format un petit peu plus long parce que j'ai été inspiré en fait j'ai fait une formation à toute l'équipe on était une centaine sur cette formation j'ai fait une formation de plus d'une heure sur le format 15 secondes d'ailleurs Julien toi qui fais partie de l'équipe tu as accès à cette formation qui a été mise en replay la semaine dernière en fait réellement pourquoi tout à l'heure donc du coup j'ai fait un TikTok tu le regarderas c'est pas celui que j'ai posté juste avant de lancer ce live c'est un TikTok que j'ai fait en début d'après-midi je crois dans lequel je parle justement est-ce que tu cherches un business magique un truc qui fonctionne tout seul etc etc si t'en as trouvé un ça m'intéresse ce que moi j'ai pas trouvé en fait pourquoi parce que moi si tu me connais un petit peu dans mes différentes activités je fais du marketing de réseau je fais du marketing relationnel avec des partenaires il y a Claire il y a Julien il y en a plein d'autres et en fait ce que j'aime pas dans cette activité de MLM Network Marketing Marketing de réseau etc comme on veut l'appeler ce que j'aime pas c'est le discours qui est parfois véhiculé comme quoi c'est quelque chose qui va fonctionner tout seul et j'en veux pour preuve qu'aujourd'hui j'ai une très très grosse équipe mais j'ai vraiment pas énormément de gens qui bossent vraiment à fond tout simplement pourquoi ? parce que les gens même on a beau dire ce qu'on dit on a beau avoir le discours on a beau être le plus transparent possible les gens à un moment donné pensent que ça va fonctionner tout seul je m'explique démarrer une activité comme ça c'est très 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 facile c'est vraiment juste de regarder si le domaine dans lequel moi je travaille bien-être et santé si c'est un domaine qui te parle à partir du moment où c'est un domaine qui te parle tu dis ok fais voir les produits tu regardes les produits tu dis ouais ça me va ok l'équipe me va Axel a l'air sympa Claire a l'air sympa Julien a l'air sympa donc go on y va on va se lancer on se lance pour 30 euros pour 30 euros on a une licence et on démarre son activité on prend quelques produits pour tester parce que c'est notre expérience avec les produits qui fait le reste d'accord et c'est parti et de ce fait là finalement les gens se disent ouais ça va être super facile alors je prends quelques produits par exemple je prends la bouteille filtrant je prends les choses comme ça et puis je bois un coup et je vais en parler autour de moi et ça va marcher tout seul en fait parce que fondamentalement c'est hyper simple ce qu'on fait c'est hyper simple mais ce que les gens ils savent pas c'est que c'est simple mais pas facile pourquoi c'est pas facile ? parce que ça va venir travailler sur toi ça va venir t'en mettre plein les dents ça va venir toi tu vas arriver avec ça tu vas te lancer ça va être facile super tu vas être super bien accueilli yeah génial tu vas te former trop simple puis là tu vas commencer à contacter les gens autour de toi qui est-ce que tu contactes dans un premier temps ? tu contactes ta famille tu contactes tes amis tu contactes des gens que tu connais bien et tu contactes des gens pour qui tu te dis ils vont me suivre c'est évident moi j'ai un ami de longue date je vais pas préciser exactement qui c'est on sait jamais s'il traîne par là mais c'est quelqu'un typiquement il prend des produits il prend des produits qui coûtent un peu de sous mais il les prend ailleurs il les prend pas à moi est-ce que ça me fait quelque chose ? évidemment ça me fait quelque chose parce que on a toujours on imagine que notre famille nos amis ils vont nous suivre ils vont nous aider ils vont nous épauler ils vont nous ils vont nous aider à nous lancer et quand ils le font pas bah ça fout les boules en fait et ça ça va venir te travailler parce que c'est un c'est une blessure de rejet en fait c'est ça va venir te faire travailler sur c'est quoi ma valeur finalement pourquoi est-ce que ils vont à la pharmacie ils vont acheter des compléments alimentaires ils vont à droite à gauche pourquoi est-ce qu'ils vont faire tout ça ils vont dépenser leur argent ailleurs mais ils le dépensent pas avec moi et du coup ça crée de la difficulté c'est comme ça aussi qu'on a beaucoup beaucoup d'abandons dans ce genre d'activité parce que les gens ne se préparent pas à ça et c'est pour ça que mon discours et la plupart des gens qui travaillent avec moi dans ce discours aussi on est transparent en fait on est lucide on est le plus clair possible sur cette activité là c'est à dire que oui c'est simple non c'est pas facile mais par contre oui ça peut t'amener très loin aussi et c'est là j'en viens au sujet parce que attends exactement c'est le côté qu'on voit pas forcément quand on ne travaille pas là-dedans exactement beaucoup de gens veulent le tout tout de suite c'est ça et en plus alors moi c'est là aussi où nous dans notre discours on n'est pas du tout à être en mode comment on dit dans un mois tu vires ton patron dans un mois tu roules dans une super belle voiture dans trois mois tu t'achètes une villa non parce qu'on sait pas en fait il y a des gens ils démarrent super vite il y a des gens ils mettent beaucoup plus de temps il y a des gens ils démarrent jamais pourquoi ? parce que c'est une activité à part entière surveille mon compte TikTok j'ai chopé une vidéo qui donne beaucoup de chiffres qui donne beaucoup de trucs je vais m'en inspirer pour te donner beaucoup de contenu là-dessus parce que notamment des chiffres qui font mal à la tête en termes de c'est quoi cette activité qu'est-ce qu'elle donne et on est aujourd'hui dans un tournant au niveau planétaire je sais pas si tu l'as bien remarqué mais ce virus qui se balade partout il a bouleversé les choses et il est encore en train de bouleverser les choses et qu'est-ce qu'il bouleverse ? il bouleverse aussi notre façon de faire du business il bouleverse aussi notre façon de travailler est-ce que je vois la même chose si je suis aujourd'hui je suis salarié moi j'ai plein de gens autour de moi des anciens collègues en hôtellerie qui se sont retrouvés du jour au lendemain à la rue parce que soit leur établissement a fermé soit leur patron a dit écoute t'es gentil mais j'ai plus besoin de toi parce que pénurie de clients parce que le restaurant doit fermer parce que c'est compliqué et là les gens commencent à se dire hey puis ils ont goûté l'année dernière il y a deux ans ils ont goûté à un truc qui sur leur coup leur a fait bizarre mais ils ont goûté à une certaine forme d'emprisonnement qui leur a offert une certaine liberté je veux parler du confinement et donc du travail à la maison ils ont tout d'un coup goûté à je suis chez moi je vais me faire un café quand je veux je peux être là juste avec un t-shirt et en dessous je peux éventuellement être rien j'ai pas de chance j'ai rien t'aimerais bien savoir non t'inquiète pas je suis habillé mais globalement je fais ce que je veux je suis pas obligé de me si il faut que je me coiffe non pas moi mais bref tu vois ce que je veux dire globalement si je suis pas douché depuis 5 jours ça va gêner ma famille mais toi derrière ton écran tu t'en fous tu me sens pas ça a amené quelque chose c'est ça en fait ça a amené une certaine forme de liberté dans l'emprisonnement parce que ça a été dur pour tout le monde ça a été très compliqué à un moment donné de se retrouver chez soi éventuellement même les gens qui se sont retrouvés avec les enfants à la maison parce que nous on fait l'école à la maison à nos enfants mais ça fait 8 ans qu'on le fait ça fait 9 ans même peut-être ça fait longtemps donc on a l'habitude les choses se sont mises en place quand on dit attention les enfants je suis en live attention maman va tourner une vidéo attention attention je suis en rendez-vous je suis en coaching je suis en machin je suis en truc ok les enfants ils savent ce qu'il se passe mets des enfants qui vont à l'école tous les jours tu les mets à la maison et ils disent wow qu'est-ce qu'il se passe c'est les vacances parce que ça ne se passe d'habitude que pendant les vacances en fait donc à ce moment là c'est pas évident mais les gens ont goûté à quelque chose de nouveau et je te dis je te le répète il est en train de se passer quelque chose en fait réellement ce qu'on a connu avant cette crise du Covid cette crise sanitaire on va pas revenir en arrière ça va pas pouvoir redevenir comme c'était avant en fait et c'est très bien et on a des métiers le métier de marketing de réseau existe depuis la nuit des temps je suis sûr que tu as déjà entendu parler de Tupperware les petites boîtes en plastique moi c'est pas ma cam parce que le plastique j'essaye de l'utiliser le moins possible mais c'est du marketing de réseau est-ce qu'on le fait pareil ? non est-ce que tu veux le faire pareil ? si tu veux qu'est-ce que je suis en train de te dire ? que tu peux le faire en rassemblant des gens chez toi en faisant des apéritifs en faisant des goûters en invitant les gens à boire le thé tu peux le faire en allant voir les gens chez eux mais tu peux aussi le faire à la façon dont nous on l'enseigne à travers les réseaux en connectant avec des gens à travers le monde juste derrière ton téléphone ou ton ordinateur tu vois le truc ? c'est vraiment une façon de faire qui est j'ai envie de dire les choses avancent en fait et puis ça si tu me suis tu le sais et si tu me comment te dire si je t'ai déjà abordé pour te proposer le business alors sur TikTok j'aborde personne en direct mais si on a connecté genre sur WhatsApp comme je te le propose souvent pour qu'on puisse discuter correctement je te discute avec toi parce que toi tu me connais potentiellement ou t'es tombé par hasard sur mon live ou t'es tombé sur un TikTok puis t'as entendu que je parlais que tu pouvais rejoindre mon équipe tu pouvais toi aussi développer ton activité puis tu me contactes ok parfait mais moi j'ai besoin de te connaître un petit peu en fait parce que j'aime m'entourer de gens et c'est aussi ce luxe qu'on a aujourd'hui de s'entourer de gens avec qui on a envie de faire quelque chose de sympathique ces derniers temps le hasard pas le hasard je sais pas je connecte avec des gens quelqu'un qui est sur Avignon quelqu'un qui est sur Montpellier il y a une fille une femme une maman qui a rejoint et qui est sur Montpellier on doit se voir moi je suis à Nîmes je suis juste dans le sud de la France à côté de Nîmes donc il y a un moment on imagine aussi se voir en vrai donc avec des gens sympas c'est mieux donc je vais te poser des questions mais ce que je veux te dire c'est que à partir du moment où je me dis tiens il y a peut-être quelque chose à faire ensemble effectivement je vais te présenter mon activité après des gens souvent les gens ils ne donnent pas suite ils ne veulent pas répondre ils n'osent pas dire non ça ne m'intéresse pas etc pas grave moi je ne vais pas mes amis québécois mes amis et partenaires québécois ils disent on n'est pas achalant achalant c'est quoi c'est on ne met pas la pression en fait on ne met la pression à personne c'est à dire que moi je n'ai aucun intérêt à remplir mon équipe de gens qui se sont sentis à un moment donné un petit peu pressés comme des citrons pour prendre leur licence prendre quelques produits et démarrer leur activité moi ce dont j'ai besoin aujourd'hui ce dont je ce que je cherche entre guillemets c'est des partenaires qui ont la même vision que moi et qui ont envie de développer leur activité mais parce que ça leur plaît parce qu'ils comprennent que le bien-être et la santé c'est important parce qu'ils comprennent que le levier du marketing relationnel c'est un levier d'hier d'aujourd'hui et de demain que c'est une activité qui est ouverte à tout le monde en aucun cas on demande l'origine de la personne l'âge les diplômes tout ça non rien du tout est-ce que t'as 30 euros à mettre dans une licence et est-ce que t'as de quoi t'acheter quelques produits ok parfait alors go on y va si t'es une personne sympa c'est cool donc du coup le thème d'aujourd'hui c'est un business qui fonctionne tout seul c'est ça que je prône moi aussi c'est en aucun cas enfin moi je connais pas de business qui fonctionne tout seul je parle souvent j'aime bien dire les gens cherchent des fois des applications des applications pour le téléphone qui sont des applications qui vont te payer au nombre de pas que tu fais je te promets regarde que tu sois sur iphone ou sur android regarde ça existe alors à mon avis avant que tu commences à gagner de l'argent pour ne serait-ce qu'aller payer une baguette de pain mais je pense si tu veux vraiment gagner correctement de l'argent si tu veux en vivre ou faire un vrai comment on appelle ça ou en faire un vrai revenu complémentaire je pense qu'il va falloir que tu marches beaucoup mais c'est même pas aller du sud au nord de la France à mon avis il faut que tu fasses plusieurs fois le tour de la terre pour que ça commence à te rapporter un petit peu d'argent tu vois qu'est-ce que je suis en train de te dire je suis en train de te dire que fondamentalement pour moi et quelqu'un l'a dit en tout début de live je sais pas si la personne qui l'a dit encore là pour moi pour développer quelque chose il faut travailler maintenant c'est pareil qu'est-ce qu'on met derrière cette notion de travail on peut travailler mais on n'est pas obligé non plus de se tuer à la tâche c'est-à-dire cette notion de travail et je t'invite à lire des livres comme le secret de ronda à lire différents livres comme ça la puissance de votre subconscient de Joseph Murphy qui est un bouquin absolument incroyable quand tu quand tu lis ce genre de livres tu vas voir qu'ils ont tous en fait ils viennent tous vers un même ils ont beau être écrits par des gens différents et d'origine différente ils viennent tous à un moment donné te parler de faire les choses dans le plaisir et c'est possible aujourd'hui en fait c'est possible parce qu'on a le choix et j'aime bien dire ça parce que quand je dis ça souvent je me fais bâcher en fait sur mes tiktok je m'en prends plein les dents comme on dit parce qu'on aime pas bien dire ça et je te comprends parce que moi pendant longtemps j'ai dit mais non tu peux pas dire qu'on a le choix parce que j'ai amené ma famille à la faillite ça m'a pas fait plaisir et j'ai eu l'impression de pas avoir le choix de ça mais si j'aurais pu faire autrement bien sûr je suis dans une relation toxique avec quelqu'un moi mais j'ai pas le choix je suis obligé de rester avec ah bon pourquoi parce qu'il y a des enfants parce que parce que ça fait longtemps qu'on est marié parce qu'on a beaucoup de choses en commun parce que je me vois pas quitter la personne parce que on a une entreprise en commun parce qu'on a une maison en commun parce que parce que excuse quand on dit qu'on a le choix ça ne veut pas dire que les choix sont faciles ça veut pas dire que c'est facile de quitter un emploi ça veut pas dire que c'est facile de quitter une région parce qu'on s'y sent mal ça veut pas dire que c'est facile de quitter un partenaire de vie évidemment que non mais est-ce qu'on a le choix de le faire oui bien sûr on peut le faire on peut à un moment donné choisir de voir le ciel bleu ou de voir le petit nuage tout seul qui vient voiler le soleil pendant que t'es en train de prendre un bain de soleil on peut voir que ce petit nuage qui voile le soleil ou alors on peut voir le reste du ciel bleu on a le choix et donc on a le choix de travailler même dans dans l'activité que je fais je vais te faire une confidence je l'ai jamais dit à personne sur les tiktok je l'ai jamais dit à personne non là je veux te faire une confidence aujourd'hui cette activité ça fait bientôt 4 ans que je le fais d'accord et et jusque là je faisais que ça et puis je me suis rendu compte que je commençais à le faire d'une façon où le matin je me mettais devant mon bureau devant mon téléphone mon ordinateur j'allais dans mon jardin ou dehors quand on est en camping-car et je me suis laissé avoir à un moment donné à le faire d'une façon un peu robotique un petit peu genre Charlie Chaplin l'étant moderne tu sais je fais toujours la même chose en fait le matin je commence je fais ma routine je fais si actuellement routine c'est toujours toujours pareil en fait et merci à mon épouse qui m'a ouvert les yeux qui m'a lancé un défi cette fin d'année dernière elle m'a dit et si tu lâchais les réseaux pendant les fêtes je dis wow c'est pas possible j'ai mes tiktok j'ai des gens qui me suivent j'ai tout ça puis c'est fou hein j'ai arrêté je suis toujours là vous êtes toujours là il y a des nouvelles personnes ça tout va bien c'est cool on va pas se rendre esclave des réseaux quand même mais on va pas se rendre esclave du boulot non plus en fait parce que pendant que j'ai fait cette pause mon activité en marketing de réseaux elle a continué à développer en fait mon équipe elle a continué à travailler donc c'est comme ça que ça fonctionne puisqu'on fait de l'argent sur le volume d'affaires de nos équipes c'est normal c'est comme ça mais ce que je veux te dire c'est que ce que je lis de plus en plus et c'est marrant parce que je sais pas si t'as déjà remarqué ça quand tu dois lire des choses qui sont là pour toi quand tu les lis tu les lis de plus en plus les signes sont là tu t'écoutes un morceau tu regardes un film t'as des messages qui t'arrivent dans tous les sens si tu ouvres ton esprit si tu ouvres tes oreilles à accueillir ces messages tu les as de partout en fait et tu sais ce que ça donne en fait c'est que en réalité tu j'entends moi de plus en plus en ce moment que il faut travailler dans le plaisir si tu travailles pas dans le plaisir ça marche pas en fait et et je t'invite à te poser la question je t'invite à te poser la question parce que je pense que on peut voir du plaisir dans n'importe quelle activité et si vraiment tu me dis que ton activité professionnelle aujourd'hui elle te fait pas du tout du tout elle te fournit pas du tout de plaisir j'allais te dire un truc un peu vulgaire je l'ai retenu juste à temps si tu prends pas de plaisir dans ton activité professionnelle change fais autre chose mais attention mais attention si tu par exemple il y a plein de gens qui disent ouais ton activité Axel elle a l'air trop bien je veux rejoindre ton équipe je veux faire comme toi je veux me balader tout ça hey c'est pas facile oublie jamais ça et je vais jamais te dire que en rejoignant mon équipe tu vas tout de suite pouvoir t'offrir un camping-car partir en voyage faire des choses je vais pas te le dire en fait est-ce que c'est possible ? oui est-ce que c'est possible de pas y arriver ? oui ça va dépendre de ton travail en fait parce que non je suis pas le père Noël je te promets moi je suis Bob non moi je suis Axel c'est ton boulot qui va faire que chez nous c'est facile enfin c'est facile c'est simple t'as deux façons de gagner de l'argent tu vends des produits tu touches une marge une très belle marge en plus tu gagnes tout de suite de l'argent ça veut dire que tu rentres tu signes avec nous aujourd'hui dès ta première semaine tu peux faire un bon chèque si tu vends des produits d'accord ? si tu construis une équipe comme je te l'ai dit dans ton équipe que tu le veuilles ou non tu vas avoir des gens qui vont venir euh non merci tu vas avoir des gens qui vont venir dans ton équipe certains vont développer d'autres noms en fait du coup je viens juste de répondre à ta question Manon je viens de dire que je n'étais pas le père Noël donc tu as deux façons de gagner de l'argent si tu vends tu gagnes tout de suite si tu montes une équipe il va falloir que les gens dans ton équipe fassent du volume achètent des produits vendent recrutent à leur tour etc d'accord ? et ça en recrutant en recrutant des gens tu vas en recrutant des gens tu vas t'ouvrir en fait tu as des gens que tu ne connais pas forcément même des amis à toi où tu penses qu'ils pourraient développer tu ne sais pas si les gens ils vont passer les différentes étapes de l'entrepreneuriat parce que c'est bien ce qu'on fait c'est bien ce qu'on fait de l'entreprise et c'est ça que je voulais dire c'est ça le but salut on se connait Lilian je crois enfin il me semble en tout cas c'est ça c'est ce que je voulais te dire aujourd'hui avec le thème de mon live en fait quand je dis un travail magique un business magique moi je n'en connais pas parce que même par exemple quelqu'un qui va investir dans l'immobilier et qui va toucher les 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 loyalties en fait comment on appelle ça les loyers et qui va vivre là-dessus ben il y a un moment il leur a bien fait quelque chose en fait il leur a bien fait quelque chose pour arriver à ça ça lui est a priori ça lui est pas tombé tout cru dans le bec tu vois je vais regarder un petit peu les commentaires hello c'est que j'ai apprécié les quelques tiktok que j'ai vu de vous merci beaucoup et quelle est votre activité professionnelle je suis entre autres dans le marketing relationnel et oui je suis le frère de Pascal Obispo et de Bob Marley aussi absolument je suis dans le marketing relationnel entre autres je fais du coaching individuel de l'accompagnement je préfère dire ça que coaching accompagnement individuel accompagnement de couple avec mon épouse aussi on a lancé ça en ce début d'année et le coaching individuel je viens juste de le démarrer parce que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient besoin d'un accompagnement si mon histoire t'inspire je peux aussi t'accompagner merci Lilian c'est gentil et l'immobilier n'est pas un long chemin long fleuve tranquille alors pour ceux qui nous rejoignent et qui veulent des infos précises sur mon business en allant dans ma bio donc il faut cliquer sur mon nom et puis aller sur le côté en glissant l'écran comme ça donc tu as tous mes tiktok tu cliques sur le lien qui est bit.ly de slash axelcrevaux tu vas te retrouver à pouvoir me contacter par messenger whatsapp télégramme oiseau migrateur non je rigole et là on va discuter mais on va discuter ensemble directement en off parce que c'est comme ça qu'on fait on va discuter un petit peu avant de voir si on n'est pas là encore une fois ce que je disais tout à l'heure on n'est pas là pour en fait on se voit souvent avec l'équipe on se voit actuellement on a des appels le mardi soir pour ceux qui veulent on va des appels le jeudi soir et on est content de se voir même si c'est à distance on est content de se voir on est content d'échanger avec l'équipe avec Claire on se fait un petit apéro virtuel le mardi midi et on est content de se voir ça fait trois fois que je le dis mais je vais le dire une quatrième fois regarde bien on est content de se voir et c'est ça qui est important moi quand j'étais directeur d'hôtel alors j'espère qu'il n'y a pas des anciens employés à moi mais ceux avec qui je suis encore en contact vraiment je me suis régalé de travailler avec vous quand j'étais directeur d'hôtel ben j'étais obligé de supporter les gens que j'avais dans mes employés et j'étais obligé de supporter l'absentéisme etc aujourd'hui nous on est on propose une activité avec une formation en ligne on est là pour répondre aux questions pour accompagner les gens mais on fait pas à leur place en fait parce que on cherche des gens qui veulent entreprendre et c'est ça le thème du jour en fait c'est que des business magiques moi j'en connais pas parce qu'on n'est pas à Poudlard du tout c'est comme nos produits ils sont pas magiques tu sais des fois les gens ils viennent vers nous par exemple dans nos produits on a de la perte de poids et là les gens ils veulent acheter c'est des gouttes des gouttes homéopathiques pour le jour et pour la nuit et ben ils se disent qu'ils vont pouvoir continuer à manger de la merde on va appeler ça un chat un chat ils vont potentiellement continuer à manger de la merde tout en prenant les gouttes et ils vont perdre du poids ils vont se retrouver tout mince tout beau tout musclé pour être sur la plage non ça marche pas comme ça en fait dans la vie si tu mets pas la main à la pâte si tu si tu si tu donnes pas l'impulsion si tu rentres pas dans l'action ça va pas marcher en fait et si tu croises des gens qui te disent que donne moi un billet de 100 200 300 euros et je vais te faire démarrer un business tu vas faire 10 fois ta mise fuis pars loin il y a des gens ils me disent ouais ton business c'est une arnaque mais parce que tu ne sais pas de quoi tu parles les gens qui disent ça ne savent pas de quoi ils parlent ou alors ils ont déjà fait ça ils ont pas réussi donc plutôt que de se poser des questions et de dire pourquoi ça n'a pas marché qu'est-ce que je peux faire pour que ça marche qu'est-ce que je pourrais faire pour changer quelque chose ils préfèrent dire que c'était de la merde en fait c'est dommage c'est dommage je te promets surveille mon TikTok je vais te sortir des chiffres qui vont te mettre par terre le volume de vente des marketing de réseau je ne peux pas te dire de quand datent les chiffres que j'ai vu mais c'est 178 milliards de dollars c'est plus que l'industrie du cinéma c'est plus que l'industrie de la musique c'est une industrie de malade mentale le marketing de réseau ok et tu continues à dire que c'est un scam que c'est un système de Ponzi que c'est illégal que si que ça ne t'inquiète pas tout ce qui est illégal il tombe régulièrement il se casse la gueule régulièrement il n'y a aucun souci là-dessus mais il y a un moment il n'y a rien sans rien je ne connais personne si ce n'est pas vrai je connais une personne dans l'équipe qui à un moment donné elle a démarré elle prend des produits son compte est actif et cette personne il y a on appelle ça une upline quelqu'un un de ses parrains a placé dans une de ses équipes un leader qui a fait poum il a il a développé à fond mais chez nous dans notre plan de rémunération si tu as juste une équipe qui poum tu ne touches rien il faut que tu aies une deuxième équipe mais je ne vais pas rentrer dans le détail du plan parce que là ça va être chaud patate deuxième équipe il a lui recruté quelqu'un qui n'a rien fait puis tout d'un coup la personne elle s'est mise à poum exploser aussi c'est la seule personne que je connaisse autour de moi qui aujourd'hui peut dire qui gagne des sous avec du marketing relationnel sans rien faire mais c'est une exception c'est la même chose que la personne qui va au bureau de tabac qui achète un ticket de loto et qui tombe sur le gagnant combien de chances tu as pour tomber dessus c'est de la loterie moi je n'aime pas la loterie pour moi c'est pas ok en fait c'est clair net sans bavure alors petit commentaire le marketing de réseau le milliard c'est celui qui est tout en haut de la pyramide si tu vas sur ma chaîne youtube tu fouilles un petit peu j'avais pas de barbe à l'époque mais j'ai fait un sujet là dessus c'est une idée reçue c'est une idée complètement reçue et je vais m'arrêter là dessus et je te remercie beaucoup pour ton commentaire parce que les gens pensent ça pour que ça marche pour que tu sois pour que tu y arrives dans une compagnie il faut que tu arrives dans les premiers non il y a plein de gens qui sont arrivés dans les premiers qui ont arrêté aujourd'hui ça marche pas pour eux en fait il y a toujours c'est ça qui est fou dans cette industrie c'est qu'il y a toujours la possibilité de développer et c'est possible que tu m'aies déjà vu quelque part je sais pas peut-être moi je suis le père noël non je rigole le plus gros le plus gros système pyramidal auquel j'ai participé j'ai participé pendant 20 ans c'est quand j'étais directeur d'hôtel tu sais pourquoi parce que regarde moi j'étais au début j'étais là j'étais réceptionniste parmi tous les réceptionnistes puis un jour j'étais chef de réception je suis monté d'un cran on était déjà un peu moins nombreux j'ai gagné un petit peu plus de sous après je suis passé adjoint de direction puis après je suis passé directeur mais tu sais quoi jamais de la vie je suis passé directeur régional juste avant d'arrêter mais jamais de la vie j'aurais pu prendre la place de mon patron et jamais de la vie j'aurais pu gagner plus que lui et jamais de la vie un de mes employeurs aurait pu gagner plus que moi aujourd'hui j'ai des gens dans mon équipe qui gagnent plus d'argent que moi et ben ouais c'est une méconnaissance de penser que le marketing de réseau c'est alors pyramidal ça se démontre dans tous les sens tout ce qui est pyramidal c'est interdit en fait clair net sans ma vue et un jour ou l'autre il y a des organismes qui surveillent dans les différents pays un jour ou l'autre ça tombe attends je reprends juste ok t'as sûrement eu pour parler des pions de ça t'as sûrement eu une expérience pas géniale celui qui crée la plateforme je veux dire alors celui qui crée la plateforme j'ai envie de te dire heureusement qu'il gagne de l'argent heureusement que nous on a 7 fondateurs dans notre compagnie heureusement que les 7 fondateurs ils ont gagné de l'argent mais je vais te raconter vite fait l'histoire de cette compagnie cette compagnie la première parce qu'on a fusionné avec une autre qui est un peu plus ancienne pour aujourd'hui on est coté en bourse mais la première compagnie elle a été créée il y a 11 ans elle a été créée par 7 cofondateurs qui venaient d'une autre compagnie de marketing des réseaux qui faisaient des millions à l'année et qui ont tout lâché qui ne se sont pas fait payer pendant 3 ans si ma mémoire est bonne pour que les partenaires qui se lançaient puissent l'être c'est eux qui ont pris les risques et j'estime que quelqu'un qui prend un risque c'est un petit peu normal qu'il gagne de l'argent là il y a un moment donné je pense que c'est bien d'arrêter aussi avec le c'est pas bien lui il gagne de l'argent je pense que c'est bien de se poser des questions d'ailleurs il y a un livre que je suis en train de lire je trouve assez intéressant de Christian Junot qui est ce que l'argent dit de toi si on a une problématique à voir les gens qui gagnent beaucoup d'argent c'est qu'il y a un truc en nous qui va pas bien enfin qui va pas bien je m'entends c'est pas de dire que t'es malade ou quoi ok attention je me permettrai pas c'est juste de se dire qu'est-ce que ça vient dire en moi comment ça résonne en moi cette histoire d'argent ils gagnent de l'argent ouais et moi mon patron qui aujourd'hui mon ancien patron qui était propriétaire de 12 hôtels dans le sud de la France j'étais directeur dans son organisation il est décédé assez jeune 75 ans il est décédé c'est un gars qui avait des lignes de crédit en veux-tu en voilà pour rénover ses hôtels pour monter des nouveaux hôtels c'était un homme d'affaires en fait c'était normal qu'il ait de l'argent qu'il ait une grosse voiture qu'il ait une grosse maison qu'il ait une résidence secondaire à la montagne c'était normal en fait c'est lui qui prenait les risques moi même si en tant que directeur d'hôtel quand je rentrais chez moi j'avais toujours mon téléphone à la ceinture et j'étais potentiellement joignable 24-24 mais d'un autre côté c'est lui qui prenait les risques c'est pas moi l'année dernière quand la fusion entre nos deux compagnies a été effective on a basculé de système informatique je suis sûr que Claire elle s'en souvient on s'en souvient tous ça s'est fait en juillet et la bascule a été une catastrophe on peut le dire aujourd'hui la bascule a été une catastrophe il y a eu des conflits d'intérêts au niveau des employés des deux compagnies ça a été un gros bordel d'accord nous on a râlé on a voulu inscrire des gens ça s'est pas bien passé le système plantait fallait appeler le service client on a voulu vendre des produits ça plantait parce que le système ok mais vous imaginez les gens qui sont en haut qui ont investi des millions qui ont perdu des millions parce qu'il y a des ventes qui se sont pas faites à l'échelle d'une grosse grosse compagnie qui fait des millions de chiffre d'affaires il y a des fois c'est bien aussi de prendre un petit peu de recul et de dire où est-ce que je suis moi par rapport à ça moi petit partenaire de cette histoire parce que petit au final donc voilà c'est intéressant ce que tu dis merci je comprends tout à fait ton point de vue merci c'est gentil mais j'ai fait j'ai fait deux ou trois vidéos sur le sujet parce que mais c'est normal et je vais même te raconter une histoire parce que moi j'en suis pas à ma première expérience en marketing de réseau la première c'était Amway en 1996 moi j'étais surtout consommateur mais c'est le deal aussi ça fonctionne aussi comme ça dans nos organisations on a des gens qui sont là ils ont une licence parce que du coup ils touchent les produits moins chers mais ils sont que consommateurs en fait c'est bien finalement c'est bien aussi que la compagnie permette de faire ça parce que ça permet à des gens de prendre juste une licence 30 euros une fois à vie et derrière ils touchent leurs produits à 30% c'est super ils développent rien mais ils sont là et ils touchent les produits moins chers why not ça fait partie du truc donc j'étais chez Amway après j'ai été chez Morinda et ce qui est marrant c'est que notre compagnie elle a fusionné avec entre autres cette compagnie là bref mais quand on m'a proposé le business il y a plus de 4 ans j'ai commencé par dire ah non pas ça c'est pyramidal j'en veux pas donc c'est complètement logique il y a plein de gens qui pensent ça et c'est normal après derrière les choses s'expliquent tout simplement je suis désolé mais j'ai un truc ça me gratouille tu sais ça me fait penser aux entreprises qui proposent des franchises on dit ça on dit aussi que finalement nous c'est un petit peu comme des franchises effectivement puisque par exemple si tu vas sur mon Bitly donc c'est mon lien raccourci qui est sur ma bio de TikTok si tu vas dessus tu cliques tu vas voir tous mes contacts et tout ça puis à un moment donné tu vas voir ma boutique en ligne quand tu cliques sur ma boutique tu arrives sur la boutique de la compagnie et c'est marqué tu as une barre bleue comme ça qui dit vous faites des achats avec Axel Crevot c'est comme si oh tais toi Siri c'est comme si c'était mon site à moi que j'avais monté parce que si tu fais un achat je vais toucher des commissions dessus mais juste ça fait partie de ma licence que j'ai payé 30 euros c'est pas mal tu vois que normalement tu as tout ça donc moi j'étais en franchise puisque je travaillais pour les hôtels à corps j'étais chez Ibis Mercure tout ça donc voilà c'est ça c'est ça l'idée c'est marrant parce qu'on est parti dans tous les sens à la base en fait moi ce que je veux vraiment et c'est mon discours aujourd'hui il est là c'est que Claire elle peut en témoigner et je savais pas qu'elle viendrait sur le live on va faire des lives ensemble parce que Claire elle a une grande connaissance des produits plus que moi notamment de la perte de poids elle accompagne beaucoup beaucoup de gens en perte de poids Claire elle est excellente là-dedans elle lâche pas les gens elle les aide elle les accompagne et ce qu'on aime c'est notre équipe qu'est-ce que je suis en train de dire je suis en train de dire que les gens avec qui on travaille sont importants oui on a des très très bons produits haut de gamme qui sont naturels c'est important parce qu'on a pas envie de vendre de la merde excuse-moi l'expression oui on a un très bon plan de rémunération on touche de l'argent le plan de rémunération est fait de telle sorte que très rapidement on touche de l'argent il n'y a pas besoin de 36 conditions à remplir et si tu oublies de cacher une case ben tant pis tu gagnes rien non la compagnie est là vraiment pour aider et faire en sorte qu'on en gagne oui on est protégé c'est un des je crois qu'à aujourd'hui c'est la seule compagnie qui protège il y a une charte des représentants mais tout ça je vais peut-être te choquer mais c'est du pipi de chat qu'est-ce que je veux dire par là c'est que pour moi en tout cas le top numéro 1 qui est important c'est les partenaires c'est les gens avec qui je travaille c'est d'être à un moment donné entouré de gens à qui je peux laisser un message en disant écoute là il se passe ça qu'est-ce que t'en penses est-ce que tu peux m'aider est-ce qu'on peut faire un appel j'ai besoin de ci j'ai besoin de ça d'ailleurs je vais sortir j'ai fait une interview de Stéphane Stéphane Pagé c'est un de nos leaders un de nos grands moi c'est un ami un ami de la famille avec son épouse Claudia et Stéph j'ai demandé une interview cette semaine et je te conseille de surveiller ma chaîne YouTube mon Facebook si t'es connecté à Facebook parce que il va te révéler un de ses plus grands secrets qu'il a mis en place qu'il a utilisé qu'il utilise encore pour réussir à développer une organisation qui aujourd'hui dépasse les 100 000 représentants sur la planète j'ai bien dit 100 000 1 0 0 0 0 0 et il va le révéler il l'a révélé lors d'une interview je suis juste un peu dégoûté parce qu'on a fait l'interview avec un fond sur zoom et le fond n'a pas été enregistré donc c'est assez dégueu en fait après je l'ai fait avec il est au Québec donc c'est tout blanc derrière donc c'est peut-être normal mais voilà donc ça va sortir je pense la semaine prochaine mais je suis pas encore sûr faut que je fasse un faut que je récupère c'est vraiment pas très très beau en fait au niveau de l'image personnellement je suis dans d'autres business mais ton discours est vraiment intéressant merci beaucoup à toi je sais pas quel est ton prénom je vais regarder si on le voit co bah bah non je vois connard ça doit pas être ça mais merci à toi ça fait toujours plaisir de le dire bonjour mon ami la positivité transperce l'écran merci c'est gentil de le dire aussi je me suis fait un je suis parti en bataille si les gens qui me suivent le savent maintenant je suis parti un petit peu en bataille pour redorer la pilule des business comme le mien qui méritent de l'être ce qui veut dire par là c'est ça je sais pas ce que c'est d'accord ce que je veux dire par là c'est que il y a encore des arnaques aujourd'hui oui il faut faire attention il y en a de partout il y a encore des il y a encore des business qui sont limite je vais pas je vais pas en nommer mais je suis tombé hier sur mon profil facebook quelqu'un qui disait c'est quoi les derniers scams les scams c'est les arnaques sur lesquels vous vous êtes fait avoir souvent c'est des des trucs d'investissement en fait et je vous donne juste un truc parce que c'est important quand même comment repérer une arnaque dans ce genre de business l'arnaque c'est quand en principe le droit d'entrée dans la compagnie n'est pas 30 euros comme chez nous il est beaucoup plus grand il est beaucoup c'est beaucoup plus que ça c'est 100, 200, 300, 400 euros d'accord tu n'as rien en échange de ça ça veut dire que t'as juste ça et on va te dire que en donnant ça et si t'amènes 2 ou 3 personnes tu vas commencer à toucher de l'argent nous sur les 30 euros de la licence personne ne touche d'argent sauf la compagnie bien sûr mais je pense qu'avec ça ils doivent s'en servir pour le pour payer ils ont des employés qui travaillent pour eux bien sûr ils doivent s'en servir pour tout ce qui est fonctionnement de l'entreprise puisqu'une entreprise en marketing de réseau c'est juste une entreprise comme une autre sauf qu'elle a externalisé son marketing ni plus ni moins donc t'es 30 euros personne ne va jamais toucher d'argent dessus donc ça c'est important et ensuite on ne va tu vas si t'achètes des produits tu vas avoir les produits qui vont arriver chez toi à la maison tu vas pouvoir les utiliser pour pouvoir en parler faire ton expérience avec te faire du bien parce que c'est du bien-être et de la santé mais tu vas aussi pouvoir les vendre mais ces produits ils sont réels tu as commandé notre centre de purification d'eau tu le reçois à la maison tu peux t'en servir salut c'est pas du fake c'est pas un truc non c'est réel ça existe donc réellement c'est ça qui va te permettre de repérer alors en principe déjà si t'as ça t'es quand même pas mal assuré que tu risques de pas te faire enfin t'as des chances de pas te faire avoir en fait si t'as ça salut salut ah désolé et puis en plus c'est dommage que les lives ne soient pas rediffusés sur tiktok c'est un peu dommage mais bon bref j'ai essayé de faire un live sur je me suis planté bref on verra ça putain donc pour ne pas te faire avoir dans des systèmes de business en ligne une licence normalement elle doit pas coûter très très cher sur cette licence personne ne touche d'argent alors ça tu peux pas forcément le savoir mais tu peux toujours poser la question quand tu achètes des produits ou des services tu les tu le touches du doigt en fait d'accord c'est mais attention tout ce qui est marketing de réseau de service c'est toujours un petit peu borderline en fait ok donc les produits tu les reçois chez toi tu les consommes ou tu les vends ok et puis j'ai envie de te dire fais attention méfie toi des gens qui te vendent des solutions magiques justement c'est le thème d'aujourd'hui business magique attention aux gens qui te parlent de solutions magiques qui fonctionnent tout seul tu vas y arriver je te promets je te donne une place dans mon équipe tu vas forcément réussir personne personne n'est capable de dire si quelqu'un va réussir un moment ou un autre donc ça c'est des indicateurs qui peuvent t'aider à faire le choix et à te décider pour partir avec l'un ou avec l'autre parce que effectivement si il y a ce genre de discours tu peux potentiellement prendre tes jambes à ton cou et te barrer très très loin donc voilà écoute c'est un live qui a duré super longtemps avec les couacs du début j'espère que ça t'a amené de la valeur j'espère que ça t'a éclairé si t'as envie d'aller plus loin avec moi si tu veux des infos ou quoi ou qu'est-ce tu m'envoies un message sur tu regardes dans ma bio et tu hop là tu regardes dans ma bio tu vas pouvoir me contacter moi j'aime bien WhatsApp tu peux me contacter par Messenger par Instagram peu importe dans tous les cas dès que je reçois un message j'y réponds même si c'est pas dans l'immédiat mais j'y réponds rapidement merci d'avoir été là je te souhaite une très très belle fin de journée je te dis à très bientôt porte-toi bien bye bye ils ont changé le bouton de place du live de la fin du live